Pourquoi tu dois publier ton livre d'experts, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, tu peux recevoir gratuitement mon nouveau livre papier, un livre business, lettres d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leur rêve. Dans ce livre, je te partage l'état d'esprit, la méthode que j'ai utilisée pour passer de zéro, entrepreneur à succès, entrepreneur libre qui vit aujourd'hui à l'île de Norris avec sa famille. Si toi aussi tu veux changer de vie et entreprendre avec succès, tu cliques en dessous, il y a un lien, tu remplis le formulaire et tu reçois le livre chez toi dans 3 jours. Tu as juste à régler les frais d'expédition. Par contre, agis maintenant car les stocks sont limités. Dans cette vidéo, justement, en parlant de livres, on va parler de ton livre d'experts. Tu es coach, auteur, consultant, expert. Tu es dans un domaine où tu as un message à partager, tu as du contenu à offrir. Alors, l'un des meilleurs objets que tu peux produire, la meilleure stratégie que tu peux appliquer, c'est de publier ton livre d'experts. Tu peux être un auteur publié dans une maison d'édition ou tu peux l'auto-publier toi-même comme je le fais. Moi, je suis dans les deux cas de figure, sauf que pour le business, je suis auto-édité pour plus de contrôle. Pourquoi est-ce qu'en tant que coach, consultant, expert, entrepreneur, tu dois voir un livre ? C'est parce que, numéro 1, ça te fait devenir un leader de ton secteur. Et oui, quand on sort un livre, automatiquement, les gens nous perçoivent différemment, nous perçoivent comme quelqu'un qui a une voix sur un marché, qui a des choses à dire, qui a des concepts, des idées à partager et qui est suffisamment dense et constant dans son contenu, dans ce qu'il a à dire pour pouvoir en faire un livre. Donc ça, c'est assez intéressant. Et automatiquement, dans la tête des gens, dans leur esprit, tu te démarques des autres en tant que leader. Parce que les gens vont te lire, les gens vont te reprendre, les gens vont te citer. Et ça, c'est automatique. Je l'ai bien vu lorsque j'ai sorti mon premier livre, c'était en 2010 ou 2011, sur la séduction. Automatiquement, dans mon marché, j'étais perçu comme un des leaders de ce marché du coaching. Deuxième point, ça te fait gagner en autorité. Ce fameux statut d'auteur, qui est un peu lié aussi au premier point du leader, ce fameux statut d'auteur, c'est une autorité supplémentaire. C'est-à-dire qu'à compétence égale, deux experts dans le même marché, qui produisent exactement le même contenu et qui ont la même compétence, celui qui aura un livre sera perçu d'une manière plus forte que l'autre. Il aura une autorité plus élevée. Et ça aussi, c'est comme lorsque tu passes dans les médias télé, radio, presse, écrite. Une fois que tu as des relations de presse, une fois que tu es perçu dans les grands médias, tout de suite, autorité maximale. Et même s'il s'agit d'un livre autopublié, le simple fait d'avoir cet objet-là et que tu aies un message qui soit sur ces pages-là, suffit aux gens pour se dire « waouh, ce mec-là est important dans son marché, il y a quelque chose à dire ». Troisième point, ça te permet de propager ton message à grande échelle. Quoi de mieux en effet qu'un livre ? Un livre, c'est facile à acheter, c'est accessible. En plus, si tu proposes une formule comme moi, en fait, tu offres ton livre et tu permets aux gens, à des milliers, des dizaines de milliers de gens, de l'avoir juste au regard des frais d'envoi, c'est hyper intéressant parce que ton idéologie, elle est dans les salons des gens, elle est dans les chambres des gens et les gens te lisent quand ils sont en salle d'attente, quand ils sont dans les transports, etc. Donc, tu es présent et ton message est encore plus présent et d'une manière encore plus profonde que de publier les vidéos du podcast qui est une très bonne chose ou un article de blog. Là, il s'agit d'un livre papier que tu as dans les mains, que tu peux passer, que tu peux prêter. Et puis, il y a le côté livre aussi. Ce moment où tu passes du temps à lire et à partager un moment avec la personne qui t'offre son cerveau à un moment donné. Donc, c'est assez puissant. Quatrième point, la première marche facile pour accéder à ton savoir, je te le disais, c'est une marche payante. C'est différent que consommer du contenu gratuit sur YouTube, sur Instagram ou dans un blog. C'est-à-dire que la personne a quand même fait un effort, même si c'est juste payer des frais d'envoi, d'expédition ou juste acheter un livre à 20 euros sur Amazon. La personne, ça demande un effort, même s'il est moindre. Mais en tout cas, la personne est déjà plus engagée qu'un simple prospect qui va voir ton contenu gratuit sans jamais être engagée, ne serait-ce que pour 7 euros, 10 euros ou 15 euros. Donc, ça aussi, ça permet d'avoir de façon qualifiée des gens massivement plus qualifiés que la masse, entre guillemets, qui vont croiser ton contenu et s'y intéresser plus ou moins. Enfin, cinquième raison de publier ton livre d'experts, eh bien, c'est fun et c'est challengeant à faire. C'est-à-dire qu'à la fois, tu vas t'amuser, à la fois, tu vas être mis sur tes rentranchements, tu vas devoir innover, tu vas devoir créer, te remettre en question, relire, réécrire, etc. Donc, ce n'est pas de tout repos, mais une fois que tu as terminé ton livre, tu as un vrai sentiment d'accomplissement et de challenge réussi. Et c'est agréable aussi de passer à travers ça dans l'édition, finalement. Parce que lorsqu'on fait de l'infoprenariat, du webentreprenariat, ce n'est pas le même métier que faire de l'édition et qu'être auteur. C'est quelque chose de différent. Il y a une corde supplémentaire à ton arc que tu peux activer et que je t'encourage à faire rien que pour ça, pour la nouveauté et la découverte. Sixième point, pour le vendre à des événements pratiques, si tu fais des conférences, si tu fais des petits ateliers, venir avec un petit stand, avec quelques livres, quelques dizaines de livres ou quelques centaines de livres, si tu as des grosses conférences, comme moi, j'organise le Biz Club Live une fois par an à Paris, on reprend les éléments que je t'ai déjà cités préalablement, l'expertise, l'autorité, etc. Mais en plus, tu peux faire un petit peu de cash et tu peux distribuer directement des livres parce que les gens qui viennent te voir sont intéressés et forcément, s'ils n'ont pas le livre, il y a des grandes chances qu'ils le prennent. Donc, c'est aussi une bonne façon de rajouter de l'autorité et surtout de vendre, de ramener un peu de cash et de distribuer, encore une fois, de distribuer ton idéologie à pas mal de gens qualifiés. Et dernier et septième point, aller chercher des relations presse si ça te motive. Effectivement, les journalistes aiment bien recevoir des livres. Tu vois, ils ne sont pas très au fait des formations numériques, des vidéos, etc. Ils n'en parlent pas trop. Mais lorsque tu envoies un livre papier à un journaliste avec un communiqué de presse, là, il pourra parler de toi car c'est un objet, un objet que les journalistes apprécient, qui est tangible pour eux et qui, tout de suite, déclenche un intérêt. Donc là aussi, si tel est ton souhait, finalement, d'aller chercher des relations presse et être vu dans les médias, comme je l'ai fait, moi, énormément à l'époque du coaching séduction, à chaque fois que je sortais un livre, c'était très bien couvert et lorsque je sortais d'autres communiqués de presse, je communiquais sur le fait que j'étais un auteur publié et ça, ça rassure énormément les journalistes qui voient ça comme une sorte de passe-droit aux relations presse. Donc, à toi de voir si ça correspond à ta stratégie. Alors maintenant, dis-moi en commentaire si tu vas lancer ton livre d'experts, si ça t'a motivé à le faire. N'oublie pas, tu peux recevoir le mien chez toi dans trois jours en couvrant juste les frais d'expédition. Tu as un lien au-dessus et en dessous. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la partager et t'abonner aussi. Donc, sur YouTube, tu as un bouton rouge, tu cliques dessus. Tu as une petite cloche, clique sur la cloche, comme ça, tu recevras une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je te remercie de regarder mes vidéos. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Alors, fais ton livre d'experts. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada